Investir dans le Bitcoin en 2021, est-ce toujours une bonne idée ou non ? Parce qu'en ce moment, nous sommes en train de vivre une crise relativement importante. Est-ce que le Bitcoin va tenir le choc ? Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons répondre à cette question. Parce qu'à l'époque et depuis sa création, le Bitcoin n'avait jusqu'à maintenant jamais vécu de crise réelle. Donc, on ne savait pas comment il allait se comporter durant une crise. Mais maintenant que le Bitcoin a vécu une crise, plusieurs mois après, Eh bien, nous pouvons commencer à émettre quelques conclusions. Nous allons faire ensemble une simulation pour voir dans quel placement il aurait été plus rentable d'investir entre l'or, le S&P 500, le CAC 40 et le Bitcoin. Et en bref, je vais vous dire si en période de crise, il est toujours intéressant d'investir dans le Bitcoin ou pas du tout. Mais avant que je vous partage mon analyse, Si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies avec un maximum de sécurité, Eh bien, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo, cliquez sur le lien et inscrivez-vous pour recevoir directement toutes ces vidéos formations gratuites par e-mail. Donc, vous voyez à l'écran que j'ai comparé différents actifs. L'or ici en jaune, le Bitcoin ici en vert et rouge, le S&P 500 ici en noir et le CAC 40 ici en bleu. Donc, nous allons faire cette simulation que avant la crise du Covid, eh bien, nous avions investi 100 dollars dans chacun de ces quatre actifs totalement différents. À ce moment-là, nous allons estimer que nous étions le 11 septembre 2020. Et vous allez pouvoir voir de vos propres yeux comment ces actifs totalement différents ont vécu la crise et comment ils s'en sont remis. Donc, on peut voir que durant le pic de la crise du Covid en mars 2020, eh bien, on peut voir que l'actif qui a le moins chuté était l'or ici en jaune. Comme vous pouvez le voir, il n'a quasiment pas chuté durant cet épisode du Covid de mars 2020. Ensuite, l'actif qui a le moins chuté est le S&P 500. C'est celui que vous pouvez voir ici en noir. Ensuite, le CAC 40 a chuté un peu plus. Et ensuite, le Bitcoin, lui, a chuté énormément. Comme vous pouvez le voir ici. Donc là, chacun de ces actifs ont tenu leur promesse. C'est-à-dire, eh bien, l'or a une petite volatilité. Le S&P 500 et le CAC 40, une volatilité moyenne. Et le Bitcoin, par contre, une volatilité rock'n'roll. Du coup, à la suite de cette crise et de ce pic de la crise en mars 2020, comment ont évolué ces quatre placements ? Eh bien, on peut voir que le placement qui a le mieux performé est le Bitcoin. Certes, il est parti le plus bas, mais il est remonté aujourd'hui le plus haut après la crise. Ensuite, le deuxième actif qui a le mieux performé, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est l'or. L'or a très peu perdu de valeur durant la crise. Par contre, eh bien, c'est le deuxième actif qui a pris le plus de valeur. Puis, le troisième actif qui a pris le plus de valeur, mais qui, au final, est plus ou moins au même prix qu'avant la crise du Covid. Vous voyez que nous sommes à peu près sur la même ligne. Eh bien, c'est le S&P 500. Par contre, eh bien, celui qui ne s'est pas remis de la crise, eh bien, c'est le CAC 40. Pour conclure, comme on peut le voir à l'écran, les deux actifs qui ont eu la meilleure performance malgré cette crise du Covid et qui s'en sont mieux remis que les autres actifs, sont le Bitcoin en première position et l'or en deuxième position. Alors qu'au final, ils sont relativement opposés. L'or a une volatilité très faible et vous voyez, il est monté doucement, mais sûrement durant tout ce laps de temps que le Bitcoin, lui, a chuté énormément pour remonter énormément et même au-dessus de l'or. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que même en période de crise, les investisseurs voient un intérêt pour le Bitcoin dans lequel se réfugier et se protéger même. Et du coup, même en période de crise, les gens ont envie d'investir dans le Bitcoin et c'est ce qui fait qu'ils prennent de la valeur même en période de crise. Et du coup, ce qui serait un bon complément dans lequel diversifier son capital, eh bien, c'est l'or. Selon moi, il est très important de diversifier son capital dans divers placements et en particulier, avoir un peu d'or et avoir un peu de crypto-monnaie. Nous allons découvrir maintenant une autre preuve que les investisseurs ont un intérêt pour le Bitcoin même en période de crise. Donc, nous allons aller sur le site Google Trend et nous allons voir le nombre de recherches mondiales du mot Bitcoin durant les 12 derniers mois et en particulier durant le mois de mars 2020, là où il y a eu le pic du Covid. Je vais marquer ici du coup Bitcoin et du coup, Google Trend va nous montrer le nombre de recherches dans le monde du mot Bitcoin ces 12 derniers mois. Et qu'est-ce qu'on voit en mars 2020 ? Eh bien, on voit qu'en mars 2020, il y a eu un pic de recherche du mot-clé Bitcoin. Donc, ça veut dire qu'au moment où il y a eu le pic du Covid dans le monde, en mars 2020, les gens ont voulu se renseigner sur le Bitcoin pour potentiellement investir dans cet actif. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils ont envie de diversifier le placement, peut-être parce qu'ils ont compris que nos monnaies perdent la valeur et qu'ils ont envie d'investir dans un actif qui est déflationniste, peut-être parce qu'ils ont envie de se défaire des banques ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu un intérêt pour le Bitcoin durant le pic de la crise du coronavirus. Ensuite, ce qu'il faut regarder, ce sont les autres pays qui sont aussi en période de crise, mais qui ont un niveau de crise plus avancé que le nôtre pour voir ce qui se passe dans leur pays et potentiellement prévoir ce qui pourrait se passer dans notre pays dans les mois ou dans les années à venir parce qu'eux sont en train de le vivre en ce moment. Donc, vous voyez ici, c'est le graphique du Bitcoin et vous pouvez voir qu'en janvier 2018, le Bitcoin a vécu son plus haut historique que nous n'avons pas aujourd'hui dépassé. Par contre, quand on compare le Bitcoin non pas à de l'euro, mais à une autre devise dans un pays qui est en crise extrême, en crise avancée par rapport à notre pays, eh bien, nous pouvons voir que son plus haut a été dépassé. Quand on compare le Bitcoin à la livre turque, donc c'est-à-dire la monnaie de Turquie, eh bien, vous voyez que le plus haut a été dépassé en ce moment et nous vivons un plus haut historique si on compare le Bitcoin à la livre turque. Son plus haut était à exactement 60 000 livres turcs et aujourd'hui, son plus haut est à 115 000 livres turcs. C'est-à-dire que le Bitcoin a fait un fois deux par rapport à son plus haut de 2018. C'est comme si le Bitcoin serait aujourd'hui à 33 000 euros l'unité, le Bitcoin. Vous comprenez ? Et maintenant, si on compare le Bitcoin au pesos argentin, eh bien, c'est encore pire. Vous voyez que son plus haut historique, il était là en 2018 où il était tout petit et aujourd'hui, vous voyez que le plus haut historique a largement été dépassé. Un Bitcoin valait environ 300 000 pesos argentins et aujourd'hui, un Bitcoin vaut plus d'un million de pesos argentins. C'est exactement la même chose que si le Bitcoin vaudrait aujourd'hui plus de 45 000 euros l'unité. Et là, je ne parle même pas en dollars. Ça ferait du coup plus de 50 000 dollars le Bitcoin. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'en période de crise, les États impriment énormément de monnaie qui fait que la monnaie locale perd de la valeur, qui fait que le Bitcoin comparé à cette monnaie locale prend énormément de valeur. Donc, aujourd'hui, nos euros n'en sont pas là et c'est un peu extrême ce que je vous montre. L'euro ne perdra sûrement pas autant de valeur, mais il est possible qu'on tende vers ce genre de phénomène. Et dernier point que j'ai à vous montrer, quand on va sur ce site qui nous montre les volumes quotidiens de Bitcoin en OTC, eh bien, on voit qu'en Argentine, il y a énormément de volumes du Bitcoin. Donc, ça veut dire que dans les pays qui ont une crise avancée par rapport à nous, eh bien, non seulement le prix du Bitcoin s'envole, mais en plus, les transactions liées au Bitcoin s'envolent. Donc, ça veut dire qu'il y a un grand intérêt du Bitcoin quand un pays est en période de crise, au début de la crise, et encore plus en période extrême de crise. Donc, pour conclure, selon moi, est-ce qu'il est intéressant d'investir dans le Bitcoin en 2021 ? Eh bien, oui, parce que selon moi, eh bien, son potentiel de hausse est encore incroyable et même en période de crise, si la crise s'accélère, d'après notre étude que l'on a vue dans cette vidéo, le prix du Bitcoin prendrait de la valeur pour potentiellement atteindre des chiffres que l'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez connaître mes méthodes pour savoir comment investir dans le Bitcoin, dans les meilleures conditions et dans d'autres crypto-monnaies, puisque il y a d'autres crypto-monnaies qui ont des performances encore plus grandes que le Bitcoin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous aiderai en vous prenant par la main avec grand plaisir. Pour ne plus louper mes vidéos, merci de vous abonner et si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, likez cette vidéo et ça me fera très plaisir. À très bientôt. Ciao !